Allez merci de nous retrouver pour un nouvel épisode d'Elle est bonne sa paire avec la team toujours présente nous ont rejoint dans les studios Clems. Je commence pas par les filles aujourd'hui, faut pas que ce soit une habitude non plus. Milène, bonjour. Ça va ? Tout va bien ? Sega c'est terrible ou pas aujourd'hui ? C'est toujours terrible. Et il y a un invité qui nous a rejoint dans les studios, invité exceptionnel aujourd'hui, on accueille Thomas Giorgetti. Bonjour déjà, ça va ? Oui ça va très bien, merci de l'invitation. Soit le bienvenu autour de la table. Est-ce qu'autour de la table vous connaissez Thomas ? Évidemment. Eh oui, de ce côté-là notamment. Du côté de Clems, voilà. Il y a du vécu, il y a un passif. Comment te présenter ? Collectionneur déjà depuis des années ? Ah oui, des années, quasiment une petite trentaine d'années. Une bonne trentaine d'années. On va dire 20-25 ans de collection et une trentaine d'années d'intérêts sur le sport sportswear. Le soulier de sport comme on dit ici. Exactement, voilà. Et puis, il s'est passé plein plein de choses évidemment, mais beaucoup plus récemment, t'es fondateur, c'est ça ? Je suis co-fondateur de la marque Bleu de Paname. Bleu de Paname. C'est quoi Bleu de Paname pour ceux qui connaissent pas ? Bleu de Paname, alors c'est une marque Home qui a été lancée en 2009, qui est une marque inspiration, vêtements de travail à la française et à l'européenne. Ce que tu portes ? Ce que je porte exactement et avec un peu d'influence militaire en plus et du streetwear. Donc, tu prends un checker, tu mélanges des trois et ça donne Bleu de Paname. Le tout avec une fabrication locale, ce qui peut peut-être faire sourire, mais c'est vrai, ça fait dix ans qu'on fait du Made in France. On n'a pas attendu que ça soit un renouveau ou vraiment un ton de communication politique. On le fait sainement depuis 2009. On fait vivre des familles en France et on le fait dans le respect de plein de bonnes choses. Des matériaux, de la vie, du vivre ensemble, tout ça. Ce sont les valeurs de Bleu de Paname. On aura l'occasion de reparler d'ici la fin de l'émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un dossier chaud. Très chaud. Je sais que vous l'attendez. Vous l'attendez, celui-là, puisqu'on a décidé de parler de l'année 1990, qui est une grande année pour les souliers de sport, justement. 30 ans, c'est passé vite. C'est passé très, très vite. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il y a beaucoup de pères qui fêtent leurs 30 ans cette année. On parle notamment de la Air Max 90, on en a parlé dans les précédentes émissions. La Air Jordan 5, on en parlait la semaine dernière avec Georgie Dableau qui vous a tous énervé avec sa réinterprétation. L'année 1990, déjà, bon, 1990, tu étais déjà dans le truc. Je commence à être bien dans le dedans. En limite, c'est l'incubation. C'est la période la plus importante pour moi. C'est vraiment cette transition entre, déjà, la période collège. Moi, je suis né en 78, donc en 90, je suis en 6e, 5e. Donc, du coup, c'est déjà assez important en termes de sport américain. On est quand même sur la fin du skate, entre guillemets, de l'art de la glisse, du BMX, pour arriver à des sports d'équipementiers avec des sports d'équipe. Et là, on est en grosse influence américaine. La NFL est très importante, la NBA est très importante, la MLB aussi. On prend tout ça en pleine tête. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. On sait juste que c'est cool. C'est des équipementiers sportifs. Il y a des couleurs, des numéros, des logos avec des mascottes. Enfin, c'est vraiment la fête. On n'est pas encore conscient à l'époque que certains des modèles qu'on peut voir dans les vitrines, parce que tout le monde ne pouvait pas se les acheter, c'est précisé. Exactement. Et puis surtout, c'est là où il y a un vrai gap financier de prix à l'étiquette dans les baskets. Elle décolle, en fait. C'est à partir de 89, 90, le prix commence à monter. Il y a déjà une inflation assez importante avec les matériaux. Et puis, on passe sur la secondaire de la basket, où là, on est vraiment dans la sneaker war, où là, à partir du début des années 90, au-delà de la guerre en Irak et tout ça, les équipementiers se feront aussi la guerre jusqu'à milieu 90 à peu près. C'est la première fois qu'on a des paires, tu le disais, qui montent jusqu'à, je me rappelle, 1000 francs à l'époque. Tu peux le faire. Même plus. 1500 sur les pumps, les pump, ils étaient à 1550 francs. 1550 francs, ce qui est hors de prix. Les pumps ont été les paires qui ont été les plus chers sur cette période-là. Ils étaient passés au JT. Si vous grattez un petit peu l'INA ou si vous allez un peu sur les réseaux, vous trouverez des JT de France 3, TF1 à l'époque, qui parlent de la sortie de la The Pump et qui annonce des prix entre 1350 et 1500 francs, ce qui est dingue pour l'époque. Et en tout cas, dans ma cité, puisque j'ai grandi à Cercelle, quand il y avait un mec qui avait une paire à 1000 francs au YEP, soit c'était un gosse de riche, soit c'était un mec qui faisait des bails sombres, tu vois. Donc, il y a vraiment ça. Et puis, il y a aussi un élément pour juste abonder dans ton sens, en fait, et qui a fait aussi en sorte grandement que les paires ont vraiment décollé dans les années 90, c'est le hip-hop. Parce que le hip-hop, ça démarre dans les années 80. En 85, t'as Jordan qui met une gifle à tout le monde, évidemment, avec la Air Jordan 1. Dans la fin des années 80, le hip-hop commence vraiment à se lancer. Et les années 90, début des années 90, c'est important. Le Prince de Bel-Air. Le Prince de Bel-Air aussi. Et c'est important, indépendamment du style musical, c'est parce que stylistiquement, on va dire, c'est le hip-hop qui prend des paires de basket parce qu'il kiffe le basket, et kiffe le sport au sens large pour les ramener dans la rue. Et c'est aussi pour ça que la paire, donc, qu'on commence à la voir, nous, quand on est petit, qu'on commence à la voir aux pieds des grands, etc. Tu vois. Tu la vois sur des pochettes, tu la vois effectivement, mais ça va aussi, en fait, c'est une émulsion qui va du sport, je pense, qui commence à fédérer et qui commence à devenir une audience assez large. On avait, on pouvait même gagner des paires de basket dans des boîtes de chocolat, Milo, je sais plus si tu te souviens de ça, Clem, tu gagnais des poings ou des Wittabix, tu vois, les céréales. Bon, désolé, on s'y démarque, mais déjà, à l'époque, tu pouvais gagner des poings. Ça existe encore Wittabix ? Oui. Ça doit existir encore. Personne normalement, ça existe encore. On se pose, si on se pose la question que si ça existe encore, ça peut leur faire du bien. Wittabix ! On va les relancer. Mais en gros, sur cette période de 90, 91, 92, tu pouvais gagner des fois des paires de basket avec des céréales ou du chocolat en poudre, des choses comme ça. C'est vraiment le truc précieux du moment. C'est le truc qui commence à arriver, c'est les saints graals. On sent qu'il y a toute une génération de kids qui sont en train de mettre la basket comme un saint graal, au même titre que d'autres ont mis la voiture ou des éléments de design quelques décennies auparavant. Ce qui est assez intéressant, effectivement, tu dis que le hip hop, moi, je suis très hip hop. Pour le coup, tous les gens qui me connaissent savent que c'est un truc qui est religieux chez moi. Enfin, c'est religieusement pratiqué. Je me nourris encore de ça mes 40 ans passés de manière hebdomadaire. C'est un truc qui, je ne peux pas m'en passer. Mais il faut reconnaître aussi qu'à partir de la fin des années 80, début 90, tu as quand même toute une mouvance qui est un peu du rock californien, qui vont des Guns and Roses ou d'autres types de groupes qui eux-mêmes sont assez férus de basket et de basket montante. Et tu as pas mal de groupes qui sont improbables de rock qui eux-mêmes vont aller cultiver le culte de la basket. Et nous, on le voit un peu moins parce qu'on est chez Move, on est dans un écrin qui est un petit peu plus hip hop, un peu plus groove. Mais globalement, cet impact, il est global. C'est-à-dire que tu as des mecs qui, Axel Rose, tu vas le voir avec des Jordans, tu vas voir Slash avec des Jordans ou des Forces ou des Flight, des Airband aux pieds. Après, tu auras l'air des Nirvana qui arrivera un petit peu plus après, un petit peu après, où là, ils vont être plus sur du low tech avec le retour des campus. Ça, c'est un autre débat, mais c'est aussi un premier frein. Dès le début des années 90, t'as un autre frein aussi, t'as l'anti-sneeker-war. Et ça, ça va être aussi dans le domaine du skate. Où là, ils vont repartir sur des silhouettes beaucoup plus low tech, des Cortez, des campus, des superstars. Alors qu'en face, d'un point de vue bibo, les performances, on est sur des paires du futur. C'est-à-dire qu'il faut que ça saute plus haut pour courir plus vite, des chaussons en néoprène. Voilà, ça y est, on a déjà un premier clivage qui est en train de se faire. Et tout ça va vraiment générer tous les codes stylistiques, pour moi, de la basket qu'on est en train de vivre maintenant. Alors pour revenir à l'année 1990, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, quels sont les modèles qui vous ont marqués de cette année-là ? Alors Mylène, t'étais pas née ? Non. C'est vrai ? Non. J'avais moins deux ans. J'avais moins deux ans. Et justement, est-ce qu'il y a une paire de cette année que tu portes là aujourd'hui, alors que t'avais moins deux ans, donc du coup t'as pas ce truc de l'époque ? Bah ouais, la Air Max 90. Après, je l'ai déjà dit dans une autre émission, où c'est pas celle que j'affectionne tout particulièrement. Mais oui, la Air Max 90, pour moi, c'est une entité, quoi. C'était Clemse. Alors pour le coup, toi, t'étais né ? Moi, j'étais né aussi, parce que je suis de la même génération que Thomas. J'étais né, j'étais grand, je mangeais des kebabs ! Non, par rapport à là, je suis un tout petit peu plus jeune que Thomas, mais il y en a tellement qui m'ont marqué à cette époque-là. Ce qui me vient en tête tout de suite, c'est la Tech Challenge d'Agassi. Tout de suite. Jaune fluo qui pétait, qui m'a fait rêver, mais incroyable. Il faut rappeler qu'il y avait la paire, mais il y avait tout l'ensemble. Et c'est un des premiers à avoir... Avant la jaune, il y avait la rose, non ? En fait, c'était la Tech Challenge 2 qui était la haute, là-bas, qui était rose, machin. Il avait déjà la tenue qui allait avec. Et c'est un des premiers à être sorti du petit polo, la classe, etc. Dans le tennis. A avoir mis, lui, il voulait un short en jean un peu déchiré. Et après, ils ont adapté. Il était fashion ! Faut le dire ! Dans le tennis, c'était le joueur fashion. Avec le truc en dessous, là. Même s'il avait une coupe mulet. C'est pour ça que je raccorde souvent avec le textile, parce que les paires existent. À partir du moment où il y a aussi des looks qui vont avec. Et effectivement, là, on vient de parler de la paire, mais très vite, on va aller parler de son identité stylistique. À savoir le jean, le fluo, le polo, les motifs graphiques. Et ça a aidé. Et ça a aidé. Et c'est vrai qu'au 89-90, je dis 89 parce que c'est là où l'année se prépare pour 90. Plus ou moins, c'est la fin de la décennie. Donc Nike devait être dans un plan d'action bien orchestré. Et ils prennent terriblement de risques. Ils mettent du dénime chez David Robinson aussi. Ils mettent du dénime chez Agassi. Il y a des partis pris qu'on ne retrouvera pas chez d'autres équipementiers. Je pense à Bo Jackson avec les lignes de Bo Nose. C'est sa petite tagline, sa petite punchline. C'est les premiers là où justement ils vont faire de l'hybride, les cross trainers. C'est ces périodes là où justement ils s'investissent dans quelque chose qui va être complètement nouveau et hybride. On peut à peine utiliser le terme parce que c'est encore même pas captable ou palpable. C'est après qu'on va l'utiliser. Mais effectivement, t'as raison. C'est là où ils font déjà pas mal de mélange des genres entre la rue, le look de rue, donc le jean. Et après, des vêtements de sport pour aller à Roland Garros en l'occurrence. Par contre, c'est un truc qu'il faut garder en tête à l'époque. La consommation des baskets était très différente d'aujourd'hui. C'est à dire que tout ce qui sortait était des produits destinés à la performance à la base. Et les gens les détournaient pour les porter à la rue. Il n'y avait pas de chose qui était pensée en disant Ah, on va sortir ça pour que les gens les mettent dans la rue. C'était vraiment des produits de performance. C'était la Tech Challenge pour le tennis. Il y avait les cross trainers pour justement les sports un peu entre les deux. Qui étaient utilisés en tennis, mais aussi en foot US, etc. Tu avais les paires pour le tennis, genre la pump de Chunk à l'époque. Mais vraiment, tout était fait pour être porté en faisant du sport. Et les gens les ont détournés complètement à l'époque pour les porter à la rue. C'était vraiment une consommation très différente. On dit souvent que les rééditions sont de moins bonne qualité. Est-ce que selon vous, c'est aussi pour ça ? C'est parce que justement, maintenant, elles sont plus pensées mode que sport ? Ou c'est juste des économies ? Moi, je pense que c'est surtout des économies. Il faut être réaliste de ce point de vue-là. Déjà, les machines, de toute façon, c'est mieux que moi. Je pense que ce n'est pas innocent. Si par exemple, toi, tu fais du Made in France, en l'occurrence, c'est parce que tu voulais retrouver un peu la qualité que nous, on avait quand on était petits. Entre autres, oui. Il faut juste se rendre compte qu'il y a des paires qui ont été faites dans les années 90, que certains ont encore et qui tiennent la route. Mais vraiment, genre, tu peux continuer de la porter. Aujourd'hui, c'est moins vrai parce que toutes les productions sont délocalisées en Inde, en Chine. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire du Rania Plaza, mais bon. Je dirais que ce n'est pas tant le problème qu'ils aient délocalisé les productions. Parce qu'en fait, si tu regardes, dès la fin des années 70, ils sont déjà sur la délocalisation. Après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu as des économies d'échelle qui font qu'ils arrivent à un certain niveau. Tu baisses les coûts, tu baisses la qualité. Et puis, personne n'avait certainement anticipé le fait que les produits prennent une véritable ampleur et que le phénomène de réédition soit présent comme on le vit actuellement. Je pense qu'on est d'accord dans le fond, évidemment. C'est que je pense que c'est aussi quelque part le choix d'une entreprise, peu importe laquelle, de faire des produits de qualité. Tellement qu'aujourd'hui, quand Nike va ressortir l'Air Max 90, l'un des arguments marketing, c'est qu'elle va être faite comme la paire des années 90. Parce qu'ils savent qu'ils se sont perdus en route. C'est ça aussi qu'ils se sont perdus en route. Je suis d'accord. C'est comme la grande distribution qui dit qu'ils vont maintenant te vendre des produits qui sont au juste prix et mieux. C'est-à-dire plus sains. Ça veut dire qu'avant, c'était comme... Je suis en train d'avouer à demi-mot que... Oui, ça c'est même pas à demi-mot. Pour passer rapidement sur les modèles de l'époque, on a parlé très rapidement de la Jordan 5. C'est quand même un... Je sais que tu l'aimes pas. C'est terrible ! C'est un modèle qui t'a marqué toi ? Oui, énormément, terriblement. Je pense que c'est la première qui me marque le plus, honnêtement, par rapport à l'âge que j'ai à l'époque. C'est pas celle que j'ai eue en premier, c'est celle que j'ai eue dans un autre média. J'en parle un petit peu plus longuement sur Camino. Mais globalement... On peut saluer d'ailleurs. On peut saluer, une bonne team aussi. La 5, pour moi, ça a été vraiment une révolution. En fait, je la voyais portée par des grands autour de moi, des grands frères, des gens qui étaient dans le graffiti. Et du coup, quand je les voyais avec, pour moi, c'était un piédestal qui... C'est bon, t'étais en place, quoi. On parlait du Prince de Bel-Air, la série a beaucoup aidé à populariser le modèle. Et de les porter en 10 matchs, c'est-à-dire avec un pied de chaque couleur, les lacets, être dans le même délire que Will Smith dans la série dès qu'il apparaît avec. Non, non, effectivement, c'est hyper important. Elle est déjà sur la cover, la grape, tu le vois poser d'entrée de jeu en Jordan 5. Donc c'est resté. Je dirais même plus pour la grape. C'est vraiment ce qui la met en avant. T'avais une mascotte des Hornets à l'époque qui dunkait pendant les Orlando, pendant les All Stars d'Orlando et tout ça. T'as une mascotte des Hornets qui est en frelon et il les a au pied parce que le coloris des Hornets n'est ni plus ni moins que le coloris des grape. Et c'était magique parce qu'il faisait des figures improbables. Le mec était petit, donc moi, n'étant pas très grand, j'avoue que du coup, je me projetais en frelon. Moi aussi, je peux y arriver. Alors j'ai pas de déguisement, mais je peux y arriver quand même. Mais la 5, ouais, c'est hyper importante parce que tu la vois dans plein de films, tu la vois dans des films français, tu l'aperçois. Pour moi, elle est mythique. Tu ne peux pas parler de Paris sans parler de la 5, par exemple, dans le phénomène de hip hop ou de b-boying parisien. Elle reste dans le top des pères. À côté de ça, il y a plein d'autres pères qui fêtent leurs 30 ans. Et vous allez me dire, si je me trompe, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, moi, j'ai connu cette époque-là parce que je suis 79. On est à peu près de la même génération. Tu sens la naphtaline ? Je suis tombé là. On parle de la New Balance 574. Enfin, il y a des New Balance, il y a... New Balance, par exemple, pour moi, à l'époque, on ne portait pas ça. On n'avait pas envie de les porter. Ouais, je te le confirme. Et c'est des pères qui sont arrivées en 90. Ouais, elles sont arrivées en 90 et leur éclat. Mais à l'époque, c'est trop core en fait. Ce que l'on vit maintenant, le côté dad shoe ou le côté un peu chaussure pour marcher, tranquille, confort, sans fame ou sans rien. Bon, maintenant, c'est devenu à la mode, entre guillemets. Mais à l'époque, c'était vraiment pas du tout à la mode. C'était trop discret en fait. Ce qu'ils nous parlaient sur ces pères-là, c'était le fait que ce soit flashy, la technologie et tout, là, tu n'avais rien du tout dessus en fait. Et la seule façon de se démarquer, c'était de faire des dégradés de gris. Donc, on n'est pas dans la folie furieuse, tu vois. On est dans des dégradés les plus doux possibles et ça créera leur école. Ils sont dans le navy, dans des dégradés de bleu et de navy et des dégradés de gris. Voilà, c'est ça l'école de New Balance à ce moment-là. Pour eux, il a fallu être patient. On a deux écoles en tout cas. Il y a deux salles, deux ambiances. Selon vous, toutes ces pères qui ont 30 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'elles ont encore du succès aujourd'hui ? Il y a une raison qui est hyper simple. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont, qui font la mode, c'est des mecs qui ont grandi dans les années 90. Et donc, forcément, quand il y a des choses qui se créent ou qui se construisent et que là, de toute façon, la mode, c'est cyclique. Juste pour poser des choses, c'est que l'année dernière, c'était les années 90. Là, ils vont essayer de lancer un truc sur les années 2000. Et ça tourne comme ça, 50, 60, 70, 80, 2000 et ainsi de suite et ainsi de suite. Et le fait est que les gars qui gèrent ça, qui gèrent un peu le business, on va dire ça de manière un peu large aujourd'hui, c'est des mecs qui sont dans les années 90. Je voulais absolument quand même vous demander quelles étaient les rééditions ou LA réédition que vous attendez le plus pour cette année. Puisqu'on le disait, il y a New Balance, il y a Asics Gel Eye 3. Je sais que tu l'aimes bien celle-là. Je l'aime bien, oui. La Air Max 70, donc la Air Jordan 5. Cette année, c'est les 30 ans. Qu'est-ce que vous attendez le plus ? Si vous en attendez, ça se trouve. Moi, j'attends la Air Max 70, le coloris OG. Si vraiment, ils m'ont vendu qu'ils allaient faire la même. Moi, je suis né en 1987. Pour moi, pour le coup, c'est ma paire de grand, tu vois. Et celle-là, quand elle va sortir, je vais essayer de la cop. J'ai cru comprendre qu'elle était bien faite aux dernières nouvelles sur le shape. J'espère qu'elle atterrira chez Foot Patrol. J'envoie un message subliminal à Clément qui est de l'autre côté. Thomas, t'attends quelque chose ou t'as déjà tout ? Écoute, j'ai pas tout déjà. Il me manque plein de choses. T'as beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses. Moi, ce que j'attends, c'est des gammes un peu asségées parce que c'est des gammes qui ont 30 ans, 89, 90. C'est des gammes qui ont une bonne trentaine d'années. T'as la Will Wood aussi, qui était présentée dès 89, mais qui est surtout sortie en 90. T'as la 5. Mais bon, de ce que j'ai pu en voir, les redditions ne s'annoncent pas excessivement belles au premier visuel. En tout cas, elle est loin de... On dirait plutôt une contrefaçon. Je suis désolé de dire ça. Mais... C'est terrible. C'est terrible et terrifiant. C'est terrible et terrifiant. Ça, c'est l'équivalent dans ces terribles de Sega. On dirait une contrefaçon. Mais là, ouais. C'est autant la 4 et la 6, là, je trouve qu'ils les ont bien rééditées. Autant la 5, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort supplémentaire. Après, oui, sur les 577, étant bon fan de New Balance, j'attends un peu de père anniversaire aussi avec une belle fabrication des matériaux nobles. Clems ? Comme tu l'as dit, moi, j'aime beaucoup l'Agell Eye 3. Par contre, ce que j'ai commencé à en voir, ça annonce pas extraordinaire. Donc, j'espère qu'ils vont apporter des choses plus sympas. On est au début de l'année, donc ça laisse... Ouais, mais tu sais, avec Internet, on voit déjà un peu l'avenir. Et pour l'instant, ça s'annonce pas super impressionnant. Mais bon, j'attends encore une surprise. J'y crois pas, mais j'aimerais bien une Tech Challenge. Même si ça a déjà été fait dans les années précédentes, c'est que ça a été un peu des fours commerciaux. Donc, j'y crois pas trop trop, mais ça me ferait très plaisir. Mélène ? Moi, je dirais la Air Max 90, mais la OG. Histoire de l'avoir, quand même. On se rejoint ! Je l'amènerai. Clément fait le taf. Je vous pose quand même la question. Est-ce que selon vous, 1990 est la meilleure année pour les sorties sneakers ? Moi, je dirais plutôt que la décennie 90. Ça, il n'y a aucun doute. C'est l'âge d'or de tout. Non, mais vraiment. Moi, j'aurais pas cité une année, mais genre, juste pour prendre... Ça, c'est l'exemple vraiment le plus emblématique. Chaque Air Max qui est sorti dans les années 90, c'est une Air Max aujourd'hui qui est légendaire. Quasiment. Par exemple, pour Air Max. Et ça, c'est qu'un exemple sur toutes les marques qui existent. Thomas, 90 en particulier ou pas forcément ? 90, effectivement, ce qu'il y a à la 5, donc ça, c'est plutôt perso. Mais après, je dois reconnaître que les deux, trois années qui suivent 90, qui est un peu justement l'aboutissement de cette prise de risque avec les designs et les matières. 91, 92, t'as toutes les URH qui arrivent. T'as les Moab. T'as pas mal de paix. Moi, je sais que la Moab, par exemple, plus je vieillis, plus c'est un modèle que je trouve terriblement contemporain maintenant. Il l'était déjà à l'époque. Mais c'est Tinker Hadfield qui est encore à l'origine de tout ça. On n'en a pas trop parlé de Tinker Hadfield. C'est plutôt l'année de Tinker Hadfield. C'est l'homme qu'on aurait dû citer dès le départ, j'avoue. Là, j'en ai pensé maintenant. C'est un peu tard en fin de l'émission. Mais c'est quand même lui qui fait tout ça. C'est quand même l'homme derrière toutes les révolutions, notamment avec Jordan. Il est en plein dedans à ce moment-là. On n'a pas encore assez de recul, mais c'est l'homme qui va faire tous les designs des années 90. Il y a eu des choses qui se sont passées chez Adidas, Nike, Adidas, Reebok, New Balance. Mais globalement, les grosses influences, elles sont essentiellement Nike. Je pense que c'est surtout la décennie de Tinker Hadfield, en fait, c'est ça. Clems, je crois que je vais être le seul à répondre vraiment à ta question sur l'année en particulier. Parce qu'il n'y a personne qui va donner une vraie année 8. Plus comme d'hab. Moi, je fais mon programme. En fait, j'essaie de réfléchir un peu plus loin, etc. Alors oui, il y a d'autres modèles qui sont sortis les années d'après, etc. Qui ont été des trucs incroyables. Mais je trouve que c'est une année où toutes les marques ont sorti des trucs incroyables ces 90. Après, effectivement, tu as une domination énorme de Nike avec des petits coups d'éclat de Reebok, des coups d'éclat d'Adidas, etc. Mais voilà. Mais sur 90, on a parlé de tous les modèles. Toutes les marques étaient au diapason, en fait. Et puis, on en parlait tout à l'heure. Des marques comme New Balance qui étaient très discrètes à l'époque. On s'aperçoit finalement que cette année-là, ils ont été très fortes. En fait, voilà. Peut-être que sur l'année en question, parce qu'à l'instant T, ça n'a pas été des trucs énormes. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu dis que c'était une année complètement folle avec tout ce qui est sorti dans toutes les marques. Ouais, pour moi, je pense que c'est une des plus belles années de la basket qu'on ait eues. Hélène, d'accord avec ça ? Ouais, non, il a raison. 1990, tu te rappelles ? J'étais là, ouais. J'étais là de pied ferme. Non, mais oui, je suis d'accord. Je ne peux rien dire de plus. On va clôturer là-dessus. Avant ça, j'aimerais juste qu'on rappelle l'actu de Bleu de Palin, puisque c'est ta marque. Tu es cofondateur, on rappelle de cette marque. Nouvelle collection. Dont tu portes les... C'est la nouvelle collection, ça ? Partiellement. Pantalon, oui. Le reste, prototype et collaboration pour les dix ans qu'on a célébré l'année dernière. On rappelle où on peut vous retrouver ? Bien sûr. La boutique se situe 68 rue Saint-Honoré dans le premier arrondissement de Paris. Ensuite, on a le site internet, bleu de paname.com. Bien populaire, Châtelet. On reste corps par rapport au street parisien. Et on a aussi un point de vente au marché Malik, où on a d'anciennes collections à des prix un peu cassés, entre guillemets, pour de l'archive, quoi, histoire de faire vivre un peu nos stocks. Donc voilà, on est un peu présents dans toutes les villes de France, le web. Voilà quoi. N'hésitez pas à venir chiner Instagram et venir découvrir la marque si vous ne la connaissez pas. On vous invite à checker tout ça. On vous mettra les liens évidemment en description de la vidéo. Et il y a des projets ? Des collabs, des choses qui arrivent ? Il y a une grosse collab avec un artiste graffiti qui arrive sur le mois de mars. Ça devrait faire pas mal de bruit. Là, je viens de sortir de mes dix ans, donc j'ai fait pas mal de collaborations. Soconi notamment, je fais pas mal de baskets. Soconi, Veja, Clay, Paraboot, New Era, et après d'autres marques de textile aussi. Donc du coup, on sort d'un gros problème de collaboration. Là, c'est un peu tranquille jusqu'à mars. Après, on reprend le fil des collaborations et j'ai d'autres choses, mais je ne peux pas trop vous en parler pendant ce temps. On fera l'occasion de revenir dans le prochain épisode pour en parler sans problème. Merci en tout cas, Thomas, d'être avec nous. Merci à vous. C'était vraiment cool d'avoir ton savoir avec nous. Les gars, je vous remercie vous aussi ? Ouais, toi aussi. C'était terrible ou pas ? C'était terrible de ouf. C'était terrible de ouf. Bon, passez une belle journée où vous soyez, une belle nuit. Peut-être que vous allez vous coucher derrière YouTube. C'était peut-être la dernière vidéo que vous regardez. On se retrouve la semaine prochaine, 18h toutes les semaines. Elle est bonne sa paire sur la chaîne YouTube de Move. Ciao ! Au revoir ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada